Le 6 mars prochain, vous aurez la possibilité de rompre avec la politique menée depuis trois ans. Dictature de l'urgence, changement de cap continuel, concertation au trompe-l'œil, suivi de décisions arbitraires, tels sont les mots dont nous avons souffert au cours de ce mandat. Notre université a besoin d'une équipe présidentielle qui définisse et mène à bien un véritable projet. Elle doit trouver un équilibre entre sens du dialogue et capacité de décision, être réellement à l'écoute, mais également capable d'énoncer et d'assumer ses choix. Depuis le début de cette campagne, nous avons affirmé les principes qui nous guident au-delà des clivages partisans, les valeurs du service public et la volonté de construire une université innovante, démocratique et plus humaine. C'est en échangeant avec tous les acteurs de l'université que nous avons élaboré ce projet. Il est donc le fruit d'une réflexion collective qui donne tout son sens au nom de notre liste « Agir ensemble pour Bordeaux 3 ». Notre premier objectif, c'est l'innovation, développer la formation à distance, renforcer notre attractivité à l'échelle internationale, mettre en valeur la qualité de notre recherche, soutenir nos jeunes chercheurs et donner un nouvel élan à nos presses universitaires. Notre deuxième priorité, c'est l'exigence démocratique. Il faut former les élus, les informer en temps utile et relancer le dialogue social. L'idée de démocratie participative doit être présente aux différents niveaux de décision de l'établissement. Enfin, la désignation d'un DRH doit permettre en premier lieu d'éviter les situations de souffrance au travail apparu au cours du mandat de l'équipe actuelle. Notre troisième idée force, c'est qu'il faut construire une université à visage humain. Il faut recréer du lien entre les enseignants, les collègues biatos et les étudiants. Créer des espaces de convivialité, des lieux de restauration, rendre nos locaux plus agréables au quotidien, mieux chauffés, mieux isolés dans le respect du développement durable. Il faut engager aussi une politique culturelle ambitieuse et faire de ce campus un lieu vivant. Mais une université plus humaine, c'est aussi une université qui se soucie de la parité entre hommes et femmes. Une université qui encourage la citoyenneté étudiante, qui prend en compte les situations de handicap, qui développe l'action sociale en faveur des étudiants et des personnels. Cette capacité d'innovation, cette culture démocratique, cet idéal humaniste, nous voulons les défendre dans les négociations concernant la future université de Bordeaux. Nous ne gagnerons rien en nous repliant sur nous-mêmes. Bordeaux 3 doit être un acteur à part entière de ce processus et non un observateur passif, mais à la condition express que les valeurs et les disciplines qui fondent son identité soient préservées. C'est autour de cette ambition que nous appelons tous les acteurs de la communauté universitaire à se rassembler.